Le chapitre sur les séries de Fourier, c'est en fait un chapitre qui concerne de façon générale beaucoup de personnes, pour les personnes qui sont en faculté ou les personnes qui sont dans les écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, on va résoudre cet exercice sur les séries de Fourier. Donc on a la fonction fdx qui est égale à la valeur absolue de cosinus de x. Donc on va calculer pour la première question les coefficients des séries de Fourier réelles, c'est-à-dire qu'il y a le coefficient a0, an et bn avec n supérieur ou égal à 1. Et on va en déduire la somme qu'on a là à partir de ce qu'on va calculer. Donc déjà pour commencer, on peut remarquer que si on prend la fonction fdx égale à la valeur absolue de cosinus dt, ici c'est f est paire. f est une fonction paire. et f est une fonction paire, ça veut dire que son coefficient de Fourier bn est tout simplement égale à 0. Donc il nous reste à calculer a0 et an. a0 est tout simplement égal déjà à 2, donc là vous connaissez la formule, donc c'est tout simplement 2 divisé par t, l'intégrale de 0 à t, df dt dt. Alors on rappelle ici, notre fonction est 2pi périodique, ça veut dire que t est tout simplement égale à 2pi. Donc a0 est égal à 2 divisé par 2pi, l'intégrale de 0, ça c'est t, a1 à 2pi, f dt dt. En continuant le calcul, ce qu'on peut remarquer alors, ce qu'on peut simplifier, le 2 dont a0 est tout simplement égal à 1 divisé par pi, l'intégrale de 0 à 2pi, de valeur absolue de cosinus dt. Comme la fonction est paix, ceci devient tout simplement 2pi, l'intégrale de 0 à pi, de la valeur absolue de cosinus dt dt. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule ceci ? Étant donné que le cosinus s'écrit comme ça, on va tout simplement avoir cette intégrale, donc 2 divisé par pi, et on va avoir l'intégrale de 0 à pi sur 2. Là, on sait que dans cet intervalle, le cosinus dt est positif, donc dt. Et de l'autre côté, on va avoir moins l'intégrale de pi sur 2 à pi, de cosinus dt. Donc ayant ça, on peut tout simplement faire la primitive, on obtient 2 divisé par pi, et là, à l'intérieur, on a sinus dt entre 0 et pi sur 2, moins là encore sinus dt entre 0 et pi sur 2 et pi. En calculant ça, on trouve alors, ça nous donne 2 divisé par pi. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on obtient ? Là, par exemple, on obtiendra 1 alors, parce qu'on va avoir sinus de pi sur 2, de l'autre côté, moins, moins 1. Là, donc, et voilà, ça nous donne 4 divisé par pi. C'est qui est en train, donc à 0, égale à 4 divisé par pi. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer AN. Donc, il ne nous reste plus qu'à calculer les coefficients AN. Alors, la formule pour le calcul de AN, ça, on peut faire côte à côte, si vous voulez regarder progressivement ce qu'on a à faire sur A. Donc, on fait AN. AN, en fait, est tout simplement égal à... Alors, si on regarde le même principe, parce qu'il faut garder en tête que lorsque c'est paie, on a directement la formule qu'on applique sur le calcul de la série de Fourier, donc AN, en fait, est égal à 4 sub pi. Donc, on c'est paie, AN égale à 4 sur t fois l'intégrale de 0 à t sur 2 de f de t cosinus de n oméga t. Donc, ici, on a bien notre A et alors, donc AN va être égal à... Si on remplace la formule, on a donc 2 disés par pi, l'intégrale de 0 à pi de valeur absolue de cosinus de t fois cosinus... Alors, oméga, vu que t est égal à 2, puis oméga donne juste 1. Donc, ça. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on va également scinder et on aura donc AM qui va être égal à 2 divisé par pi. Et là, je vais scinder l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus de t cosinus de nt de l'autre côté moins l'intégrale de pi sur 2, pardon, pi sur 2 à pi et là, on a tout simplement cosinus de t cosinus de nt nt dt Alors, j'ai oublié de mettre dt ici. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et donc, il faut tout simplement calculer ces intégrales. Donc, comment on calcule les intégrales ? Il faut d'abord que remarquer le fait que quand on a ces fonctions, lorsqu'on a ici, par exemple, on a cosinus fois sinus cosinus fois cosinus. Donc, en utilisant cette formule-ci, on sait que cosinus de a fois cosinus de b, ceci est tout simplement égal à cosinus de a moins b plus cosinus de a plus b divisé par 2. Donc, en appliquant ceci à notre an, on va tout simplement avoir donc an qui va être égal à 2 divisé par pi entre parenthèses l'intégrale de 0 à pi sur 2. J'applique le principe dont je vais avoir cosinus de n plus 1 fois t plus le cosinus de n moins 1 fois t divisé par 2 c'est 6 fois t et de l'autre côté, c'est pareil, moins l'intégrale de pi sur 2 à pi cosinus de alors j'aurais pu mettre n moins 1 avant, ça ne change rien, il faut bien garder un t que c'est plus cosinus de n plus 1 t c'est ici divisé par 2 dt donc on a ça et alors on peut naturellement trouver la primitive de ceci dont an égale à ça je vais faire sortir ce 2 dont je simplifie ça me devient 1 sur ça je mets parenthèse je trouve les primitives donc la première primitive ça fait 1 divisé par n plus 1 sinus de n moins 1 n plus 1 pardon fois t plus 1 divisé par n moins 1 là sinus de n moins 1 t et c'est ici entre 0 et pi sur 2 de l'autre côté moins on a le même principe 1 divisé par n plus 1 sinus de n moins 1 t plus 1 divisé par n moins 1 sinus de n moins 1 t et ça entre pi sur 2 et pi donc on peut calculer ça nous donne alors 1 divisé par pi là entre parenthèses alors qu'il faut bien voir ce qui est en 0 ça va nous donner 0 donc on restera avec 1 divisé par n plus 1 fois le sinus de n plus 1 fois pi sur 2 plus 1 divisé par n moins 1 fois le sinus de n moins 1 on peut faire directement comme ça divisé par 2 et de l'autre côté ça va faire plus parce qu'on aura moins et le moins de la formule parce que pour pi ça va donner 0 et pour 0 aussi donc on aura 1 divisé par n plus 1 fois le sinus de n alors ça c'est plus 1 là sinus de n plus 1 fois pi divisé par 2 plus 1 divisé par n moins 1 fois le sinus de n moins 1 fois pi sur 2 ok vous voyez c'est quelque chose qui est hyper long et que j'aurais par exemple pu écrire directement parce que ça fait cette somme 2 fois donc an est tout simplement égal à 2 divisé par pi fois 1 divisé par n plus 1 sinus de n plus 1 fois pi sur 2 plus 1 divisé par n moins 1 sin 2 n moins 1 fois pi sur 2 donc voilà c'est ici qu'on a de an bon j'encadre ça déjà pour qu'on observe bien mais il faut bien regarder on va continuer et aller un peu plus loin dans le calcul qu'on est en train de faire donc on avance maintenant ce qu'il faut remarquer c'est que comment est-ce qu'on va calculer ça je vais prendre des cas différents donc si n est impair si n est égal à 2p plus 1 alors on va avoir que a de 2p plus 1 ça va être égal à quoi ? ça va tout simplement mettre 2 divisé par pi là 1 divisé par 2p plus 1 bon plus 2 directement plus 2 fois le sinus 2 là ça nous fait 2p alors je peux calculer directement parce que sinon 2p plus 1 donc p plus 1 fois pi là p plus 1 fois pi plus 1 divisé par n moins 1 sinus qu'on va remplacer par 2p plus 1 avec le moins 1 il restera tout simplement pi bon on voit bien que sinus de pi pi et tout ça c'est si ça fait 0 et ça aussi ça fait 0 donc le a de 2p plus 1 est tout simplement égal à 0 maintenant si n est pi donc ça c'était le premier cas le deuxième cas c'est si n est égal à 2pi si n est pi alors à ce moment là on a tout simplement a de 2p qui va être égal à 2 divisé par pi alors je vais directement calculer et donc là on va avoir 1 divisé par 2p plus 1 fois le sinus alors 2 donc on remplace donc 2p plus 1 multiplié par pi sur 2 plus 1 divisé par 2p moins 1 fois le sinus de 2p moins 1 fois pi divisé par 2 donc je vais rendre ces 6 au même dénominateur je vais donc avoir 2 divisé par pi et j'aurai 2p moins 1 fois le sinus de 2p plus 1 fois pi divisé par 2 de l'autre côté plus 2p plus 1 fois le sinus de 2p plus 1 2p moins 1 oui c'est ça alors donc 2p moins 1 fois pi sur 2 et c'est 6 divisé par 4p au carré moins 1 donc voilà à peu près ce que j'obtiens donc en continuant je vais arrêter de dire donc alors en continuant j'ai tout simplement 2 divisé par pi facteur de 4p au carré moins 1 et là je vais regrouper tout ce qui contient les 2p ensemble donc j'ai 2p facteur de sinus de 2p plus 1 fois pi divisé par 2 moins pardon plus sinus de 2p moins 1 fois pi divisé par 2 donc j'ai d'abord ça et de l'autre côté j'ai plus plus sinus de 2p moins 1 fois pi divisé par 2 moins sinus de 2p plus 1 fois pi divisé par 2 donc voilà ce que j'ai et donc maintenant si je pars de cette formule là en utilisant le fait que donc vous voyez on a des formules sur le sinus et tout ça c'est ces formules là que moi je vais utiliser donc en utilisant ces formules là où on sait que or le sinus de A c'est le sinus de A plus le sinus de B est tout simplement égal à 2 fois le sinus de A plus B sur 2 et de l'autre côté cosinus de A moins B sur 2 et là le sinus de A moins sinus de B est tout simplement égal à 2 fois le cosinus de A plus B sur 2 fois le sinus de A moins B sur 2 donc en appliquant ces deux formules à mon calcul j'obtiens alors A de 2P qui est égal à 2 divisé par pi facteur de 4P au carré moins 1 facteur de 2P donc vous voyez si j'applique sur ce premier bloc et sur celui là le premier bloc me donne tout simplement 2 2P multiplié par 2 sinus de je calcule directement ça nous donne alors sinus de 4 parce que là si on fait la somme de ça plus ça ça fait 4P parce que les autres on va voir ça ça fait 4P divisé par 4 donc ça fait P fois pi et donc maintenant multiplié par cosinus de ça moins ça on aura tout simplement cosinus de pi sur 2 et maintenant le deuxième bloc ça va nous faire plus deux fois cosinus donc on va avoir le même truc donc cosinus de pi et là par contre on va avoir sinus de ça donc c'est plutôt sinus de ça moins ça donc on va avoir sinus de moins pi sur 2 et là on continue 2 divisé par pi facteur de 4P au carré moins 1 et là ceci nous donne encore 0 parce qu'on a sinus de pi et de l'autre côté on a 2 fois cosinus de pi c'est moins 1 puissance n donc on a moins 1 puissance n et sinus de moins pi ça fait sinus de moins pi sur 2 pardon ça fait moins pi sur 2 donc on obtient au final A de 2P 2P qui est tout simplement égal à 4 fois moins 1 puissance n plus 1 divisé par pi facteur de 4P au carré moins 1 donc voilà et n'oublions pas que A0 est égal à 4 divisé par pi et alors la série de Fourier c'est tout simplement série de Fourier de F en T ça va nous faire tout simplement notre A0 divisé par 2 donc 2 divisé par pi plus la somme sur les n supérieure ou égale à 1 de A donc 4 fois moins 1 puissance n plus 1 alors oui ça ça devait être P plus 1 ce n'est que quand j'écris avec le je garde le P ce n'est que quand j'écris avec le n que j'aurais vu avec n donc là pi facteur de 4n au carré moins 1 c'est 6 fois le cosinus de nt maintenant la deuxième question où on demande notre deuxième question on demande on déduit i qui est égal à la somme sur n supérieure ou égale à 1 de moins 1 puissance n plus 1 divisé par 4n au carré moins 1 donc on va utiliser le fait que la fonction qu'on a notre fonction f de t qui est égal à la valeur absolue de cosinus de t c'est une fonction continue par morceau et dont la série de Fourier converge et si la série de Fourier converge d'après Dirichlet on a tout simplement la série de Fourier de f qui peut être approchée par f de t 1 sur 2 sur 2 f de t plus plus f de t moins et là donc en 0 la série de Fourier de f en 0 c'est égal à 1 sur 2 fois f de 0 plus f de 0 et on obtient tout simplement la série de Fourier de f en 0 qui est égal à f de 0 or f de 0 vous voyez bien que notre fonction c'est cosinus donc f de 0 est égal à 1 et la série de Fourier en 0 vous savez dès qu'on calcule de cosinus de celui-là qui est égal à 1 et dans cette série de Fourier en 0 qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient alors 2 divisé par pi plus la somme sur les n supérieux égale à 1 de 4 moins 1 puissance n plus 1 divisé par pi facteur de 4 n au carré moins 1 et c'est-ci égal à 1 je fais traverser donc j'ai 4 divisé par pi fois la somme sur les n supérieux égale à 1 de moins 1 puissance n plus 1 divisé par 4 n au carré moins 1 c'est-ci égal à je traverse et je rentre directement de pi moins 2 divisé par pi et alors il reste plus qu'à faire traverser celui-là dont j'ai la somme sur les n supérieux égale à 1 de moins 1 puissance n plus 1 divisé par 4 n au carré moins 1 égale à pi moins 2 divisé par je multiplie par pi de l'autre côté divisé par pi fois pi divisé par 4 et donc i qui est égal à la somme sur les n supérieux égale à 1 moins 1 puissance n plus 1 divisé par 4 n au carré moins 1 est tout simplement égal à pi moins 2 divisé par 4 donc voilà on a déterminé la somme ok c'est tout pour cette vidéo on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo